En 2023, tu seras dix fois meilleur que les autres. A partir de ce soir, je t'écrète et déclare, au nom de Jésus-Christ, t'es top à la voix de ton sang, et que la voix de cet hôtel parle en ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Sors du cadre des limites familiales, et que la voix de cet hôtel proclame que tu es dix fois meilleur en 2023, dans la science, dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la compréhension des choses spirituelles, dans la relation avec Dieu, en 2023, que ce que tu as de plus petit soit multiplié par mille. J'ai dit multiplié par mille. En 2023, l'ambassade des miracles sera encore plus puissante. Le plus petit deviendra millier. C'est la loi de la multiplication. Le millier, ce n'est pas juste mille. Dans le prophétique, le chiffre mille signifie l'infini. La bénédiction à l'infini. Tu te multiplieras par mille. En 2023, je t'apprends que tu vas manifester le dépassement. Celui qui est derrière va aller en avant. Celui qui en arrière va aller en avant. Derniers deviendront les premiers. En 2023, je te vois prendre le déçu sur ceux qui avaient pris le déçu sur toi. La grande délivrance parle du fait d'être arraché de l'Egypte, de voir des nations chassées devant nous. La grande victoire parle d'être planté à Canaan. C'est pourquoi je te crée et te déclare. Tu seras déraciné et planté quelque part, où la gloire se manifestera encore plus grandement. En 2023, mon Dieu te donne de la force. Fais que tu cours sans plus jamais te fatiguer. Et que tu marches en vaillant héros. Ta vigueur ne sera jamais plus défaillante. Recevez ces paroles au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. En 2023, tu rencontreras des hommes qui te donneront leur royauté. Tu rencontreras des hommes qui vont te donner les attributs de la royauté. Il y a eu des promesses, mais tu feras maintenant des rencontres qui vont te transférer ce qui va faire que la promesse va devenir réelle.